coucou je commence l'émission dans un instant mais d'abord il faut que j'ai la réponse de duralo c'est oui ou c'est non pour participer à notre grand gala au profit des objets laissés pour compte pour qui pourquoi mais enfin duralo vous savez bien les objets embrigadés dans la secte de gti les ex adorateurs d'olga la déesse notre ex poubelle excusez moi j'ai pas suivi l'affaire il s'agit d'une bonne oeuvre récolter de quoi construire une grande cabane pour les déchets et qu'est-ce qu'il faut faire marcher sur un fil votre fameux numéro de funambule moi j'ai jamais fait ça d'ailleurs j'ai le vertige menteur brosse dure fidèle au poste envoyez le numéro du téléphone j'envoie les objets ne savent vraiment plus quoi faire pour attirer l'attention sur eux ce jeune téléphone qui n'a pas froid aux écouteurs effectue sans balancier la traversée d'un fine télégraphique tendu entre deux poteaux il se couche sur le dos sur le l'air il perd l'équilibre il se rattrape et achève son parcours bravo mais était il bien nécessaire de prendre tant de risques pour faire le malin alors du ralot vous étiez drôlement casse-cou quand vous étiez jeune pas moi mon cousin du rallye comment c'était pas vous sur le fil dans le film je vous dis que non c'était du rallye mais il n'y a plus d'abonnés à son numéro depuis qu'il s'est fait les le col de l'écouteur en 82 bon alors tant pis en attendant de trouver d'autres artistes pour notre grand gala voici un nouveau portrait de la fameuse série portrait aujourd'hui sordi 72 sainte petite boulette bonne fête à toutes les petites boulettes gauchat est allé interviewer une personnalité mystérieuse débranchée micmac qui sait son nom est sur toutes les lèvres son visage sur toutes les couvertures de magazine mais sa célébrité lui pompe l'air clion du masque pourquoi êtes vous masquer pour ne pas qu'on me reconnaisse je préfère vivre incognito pourquoi c'est pourtant agréable d'être connu être connu par les gens que je connais je veux bien mais connu par ceux que je ne connais pas ça me fait une belle jambe mais je suis une vedette vous ne savez pas qui je suis ben non justement je vous le demande je suis un loup dix fois plus célèbre que la ringarde qui me porte j'ai servi à cacher le roi d'angleterre dans les bas fonds de rio à dissimuler la vedette du film l'amour à la pelle après le fiasco du festival de cannes et à masquer l'ennemi public numéro un pendant l'attaque du train postal ni vu ni connu je t'embrouille mais votre masque vous le retirez de temps en temps non même pas pour dormir je ne tiens pas parce que celle sur qui je suis me reconnaisse vous voulez dire que même elle ne sait pas qui vous êtes ça me ferait mal elle en profiterait pour me demander les autographes petit prétentieux mais vous reconnaissez monsieur grouchard absolument pas mais si rappelez-vous l'année dernière au bal de l'ambassade on a dansé toute la nuit ensemble il y avait même une autruche qui n'était pas contente oh ben dis donc j'en apprends de belles sur toi grouchard oh la 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 quelle violence dans les souvenirs viens micmac il vaut mieux aller voir ailleurs à vous les studios avec des émissions pareilles je comprends que téléchat stagne dans les sondages personnalité mystérieuse tu parles charles je me demande qu'il lui trouve elle n'a même pas de plume enfin on n'est pas là pour penser à soi mais au public pas vrai bon moment ah ça je suis d'accord je vois que vous êtes également d'accord pour faire le clown à notre grand gala absolument pas pourtant vous avez une tête de clown oui alors vous allez participer non pourquoi regardez bien ma tête ben c'est une tête de clown ça ne suffit pas je ne suis même pas allumé je n'amuse pas le public il vaut mieux me retirer avant d'avoir l'air ridicule trop tard le mal effet coucou à demain si on veut bien alors récapitulons pour le gala léon minou et son piano c'est non pup pup c'est non dur à l'eau et bon moment c'est non eh ben ça fait pas beaucoup d'ouïe oh